... Madame la vice-rectrice, madame la vice-présidente de Montpellier Militaire des Métropoles, madame la présidente de l'université Paul-Valéry, mesdames, messieurs, chers et chers collègues, à ma qualité de présidente de l'université de Montpellier, donc très heureux de vous accueillir et de parler en premier. Et donc vous voyez de représenter la minorité visible à cette chère minorité visible que j'incarne de temps en temps. Et donc là, aujourd'hui, c'est entre vous trois, mesdames, et très heureux. Vous remarquerez, chère Anne, tu remarqueras que c'est peut-être à l'université de Montpellier que nous attaquons, mais nous avons choisi l'amphi Paul-Valéry, témoignant par la même, donc, cette continuité. Vous voyez, quand même, j'ai fait dans le politiquement correct, bien, alors, mesdames, messieurs, donc, chers et chers collègues, je salue également le vice-président de l'université de Nîmes que j'ai côtoyé tout à l'heure. Je salue également le délégué académique aux relations européennes et internationales et à la coopération qui représente la rectrice de région académique. Je salue les vice-rectrices et vice-recteurs, les différents doyens, vice-présidents, vice-présidentes, quelques étudiants et étudiantes, particulièrement la vice-présidente et étudiante de l'université de Montpellier. Et donc, pour vous dire, chers et chers collègues, que c'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans cette faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Montpellier pour ouvrir cette huitième édition des rencontres, donc, scientifiques universitaires Montpellier-Cherbeau. Alors, pourquoi ce plaisir ? Eh bien, parce que l'université de Cherbeau, c'est une université avec laquelle, historiquement, nous avons tissé des liens très amicaux et des liens de confiance qui font avancer cette coopération au-delà même des liens institutionnels classiques. Et par ailleurs, Cherbrook est également, et j'y reviendrai dans quelques instants, une ville de partenariat avec la ville de Montpellier et la ville de métropole, et la métropole, donc, de Montpellier. Et je pense qu'il est important, j'ai déjà dit, et je le répète, il est important que, lorsque les universités développent des partenariats internationaux, elles le fassent dans les mêmes villes ou les mêmes destinations, voire les mêmes régions ou les mêmes pays que les collectivités dans lesquelles elles évoluent. Parce que c'est finalement la logique de mieux structurer nos partenariats internationaux et de jouer gagnant-gagnant avec les collectivités. Alors, 8e édition et donc ces rencontres 2022 sont aussi le signe d'un renouvellement. Un renouvellement parce que nous l'avons tous vécu, le contexte sanitaire, eh bien, nous a conduits à travailler différemment, à multiplier, donc, le travail par visioconférence et donc, par là même, à limiter nos échanges directs. Et cette année, eh bien, permet de reprendre, permet de reprendre, donc, le présentiel et vont permettre, cette 8e édition va permettre de mettre à l'honneur les nouveaux partenariats et encourager aussi la participation étudiante. Participation étudiante, d'ailleurs, c'est une nouvelle dimension que nous avions conjointement souhaité développer depuis l'édition, donc, 2017, en mettant, parce que c'est un des éléments de la vie dans nos établissements, l'étudiant au cœur de la coopération. Alors, je ne vais pas développer les 3 jours qui vont nous faire en sorte que nous travaillions ensemble, qui vont nous réunir, simplement pour évoquer qu'il y aura 4 ateliers institutionnels, 36 ateliers scientifiques, portés, donc, dans nos différents établissements, témoignant aussi de la mobilisation de l'ensemble des communautés de formation et des communautés scientifiques pour ces journées. Parce que je pense que c'est un des éléments forts, c'est d'avoir la pluridisciplinarité. Pluridisciplinarité et transversalité sont les 2 éléments qui seront les maîtres mots de cette manifestation. Nous sommes collectivement très attentifs à l'accompagnement aussi et à l'insertion professionnelle de nos étudiants. Accompagnement et son professionnel, ça veut donc dire travailler sur les questions d'innovation pédagogique, de pédagogie universitaire, et je salue également les collègues tout particulièrement qui travaillent cette thématique-là, dans le sens où l'innovation pédagogique est un des éléments aussi, qui est un pilier, un pilier de la visibilité de nos universités. Et donc, placer ces questions d'innovation au même titre que les aspects scientifiques constitue également un élément important. Et puis, au-delà de ces rencontres biannuelles qui se veulent donc généralistes, il y a d'autres manifestations. D'autres manifestations, des fois moins connues, entre nos 2 établissements qui sont régulièrement organisées. Je pense notamment aux rencontres juridiques, comme le colloque franco-canadien qui se déroulera vendredi, ici, même dans ses murs, ou même à l'arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est hier ou si c'est en fait demain. C'était hier, voilà. Oui, mais moi, avec un problème de hanche, je n'y ai pas été. À l'arrivée, donc, à Montpellier, de la dernière étape, donc, du périple à vélo qui a été entrepris, donc, par différents collègues. Vous m'en aviez parlé, donc, notamment à ce qu'on s'était vu au quorum. Je m'étais engagé, donc, à venir faire la dernière étape ou au moins faire le fagnon à l'arrivée, parce que le président, il est là pour lancer les choses et après remettre les coupes. Mais bon, un problème matériel de mobilité m'a empêché, donc, de vous rejoindre. Enfin, bon, comme dans 2 ans, ça s'est réparé. Et donc, c'est également, ici, une concrétisation d'une action, donc, qui vise le développement durable et qui, également, rentre dans les préoccupations de nos étudiants. Enfin, je dirais que j'attache un lien étroit aussi à ce que les universités, eh bien, aient une stratégie à l'international. Vous savez, il y a deux logiques. Soit la logique du filet à papillon, soit la logique de la consolidation. La logique du filet à papillon consiste à signer des accords internationaux au gré, finalement, de leur arrivée. Et le plus souvent, cela résulte d'initiatives personnelles. Et ces accords internationaux, donc, portés par tel ou tel collègue, eh bien, très souvent, ils vivotent et ils ne subsistent pas lorsque le collègue qui les avait mis en oeuvre change, je dirais, de volonté, par la retraite ou quitte l'établissement. Cette stratégie du filet à papillon, on l'a dans les universités parce que, eh bien, c'est logique. C'est logique parce que, parfois, il y a des niches et des collègues qu'il faut valoriser, mais ça ne contribue pas à la visibilité de l'établissement. Or, la seconde logique, c'est celle de la consolidation. La consolidation, c'est plutôt donc développer un nombre restreint de coopérations, donc, internationales, d'échanges internationaux qui embrassent, donc, la logique globale de l'établissement et qui embrassent, donc, l'ensemble des thématiques de formation et de recherche. Et c'est ce que nous souhaitons privilégier et c'est ce qui a lieu aujourd'hui avec cette rencontre. Et donc, cette technique de la consolidation, on la pratique avec vous, on la pratique aussi avec l'Université de Barcelone, avec un faible nombre d'universitaires et d'universités, et cela permet, comme ça, de pouvoir s'inscrire dans la durée. Voilà, je ne serai pas plus long. Simplement, pour terminer ce moment de satisfaction et de plaisir que j'ai, c'est pour dire aussi que je suis redevable. Je suis redevable vis-à-vis de l'Université de Sherbrooke, puisque vous m'aviez délivré le titre docteur honorifique, donc, juste après la fusion des universités en 2015. Et donc, je me dois de vous recevoir diment, puisque je suis, en quelque sorte, aussi un des vôtres, par la reconnaissance, donc, de ce titre, attribution de ce titre. En tout cas, à vous toutes et à vous tous, merci pour votre mobilisation. Merci, donc, puisque c'est 400 personnes qui vont échanger tout au long de ces trois jours. Merci tout particulier à l'ensemble des directions et services qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines et plusieurs mois pour organiser ces manifestations. C'est votre réussite, avant tout, parce que c'est la première grande manifestation, je dirais, sur le site de Montpellier à l'échelle, donc, des deux établissements. Donc, soyez-en remerciés. Très bons travaux à vous toutes et à vous tous. Au plaisir de vous retrouver. Alors, le président, on le sort aussi pour les membres conviviaux. Donc, je pense que nous serons sortis ce soir, deux sortis ce soir, deux sortis demain. Donc, au plaisir de vous retrouver très prochainement, d'abord dans ces trois jours, et puis, je l'espère, l'année prochaine, donc, outre-Atlantique, donc, chez vous, dans votre belle ville de Sherbrooke. Merci, bons travaux. Applaudissements. Il ne tient pas tout seul ? Il tombe tout seul. Chers collègues, chers amis, quand Philippe Auger prend la parole le premier, c'est très confortable pour moi, parce qu'il fait tout l'accueil protocolaire, et puis, il dit, finalement, tout ce qu'il y a à dire. Il vous a dit qu'il était la minorité visible, visible peut-être, mais pas silencieuse, comme vous l'avez remarqué. Donc, il ne me laisse, finalement, que le plus agréable, le plaisir de vous accueillir, de vous dire à quel point nous sommes heureux, après ces années difficiles pour tout le monde, de vous retrouver, en vrai, en face, et de pouvoir organiser avec vous ces rencontres qui vont se dérouler sur différents sites. Vous allez faire un peu le tour de Montpellier, des sites universitaires, de nos deux universités, et c'est, voilà, le plaisir, peut-être, de la découverte aussi de ces sites-là. En tant que présidente de l'université de lettres, arts, sciences humaines, langues, sciences sociales, je tenais aussi à souligner un point très important, au-delà de la durée, évidemment, et de l'importance de ces rencontres en nombre et de la consolidation, comme l'a dit Philippe, un aspect aussi très important pour notre université, c'est d'accueillir une université qui parle français, c'est la francophonie, c'est un thème qui est très important pour notre université, que nous portons, que cette langue qui n'est pas l'apanage de la seule métropole, mais qui vit et existe, grâce à vous, dans beaucoup d'autres pays. Et voilà, c'est aussi un point important. En plus, je parle très mal anglais, alors le fait que vous parliez français, c'est absolument merveilleux. Voilà, merci, merci à vous d'être là. et effectivement, bon travail pendant ces ateliers qui vont vous rassembler une fois de plus, et puis on se retrouvera effectivement pour les moments conviviaux. Comme dit Philippe, on nous sort en temps pour ce genre de choses. merci à vous. Applaudissements Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Christine Hudon, je suis vice-rectrice aux Relations internationales. Je suis vraiment très heureuse de participer aujourd'hui pour la première fois à titre de vice-rectrice aux Relations internationales à ces Journées scientifiques Sherbrooke-Montpellier. Notre acteur, Pierre Cossette, va arriver un petit peu plus tard aujourd'hui, mais il m'a demandé dès maintenant de vous saluer en son nom. C'est vraiment, on l'a dit, mais je pense qu'il faut le répéter, c'est bon de se retrouver après la COVID. On a expérimenté, pendant cette période pandémique, les moyens de communication numérique. on a vraiment vu tous les avantages que ça comportait, mais je pense aussi qu'on a vu qu'il n'y a rien qui remplace la présence. Et ça va être très agréable, j'en suis certaine, au cours des prochains jours, de pouvoir discuter de façon formelle à travers les ateliers et les colloques, mais de le faire aussi dans l'informel chaque fois que ce sera possible. Parce que c'est important, justement, toutes ces rencontres-là, ces discussions impromptuelles, c'est parfois ce qui donne lieu à de nouvelles collaborations à des parcours diplômants, bidiplomants, par exemple, ou à de nouvelles collaborations de recherche. Et justement, l'histoire des relations entre nos différentes universités montre qu'à chaque rencontre qu'il y a eu, chaque fois, il y a de nouvelles collaborations qui se sont installées, qui ont donné lieu à des mobilités étudiantes, à des cotutelles. Elles sont quand même relativement nombreuses. À l'ébauche de parcours bidiplomants, nous en avons en droit, nous en avons aussi en environnement et en mathématiques. En environnement, le cheminement à biodiversité intégrée à la gestion des territoires est vraiment un réel succès. Les autres aussi, mais en fait, ce cheminement-là, il représente 68 % des échanges sortants de l'UDES et plus de 90 % des flux entrant des diplômés avec Montpellier. et donc, ça fonctionne vraiment très bien. Et il y a toutes sortes d'autres mobilités. Quelques chiffres. Pendant la période 2016 à 2021, UDS a accueilli une quarantaine d'étudiants stagiaires en provenance de Montpellier-Politèque, 81 étudiants sortant, c'est 19 % en fait des mobilités vers la France, toujours pendant la même période. Il ne faut pas oublier que cette période-là comprend la COVID, donc, où on a un petit peu quand même atténué nos sorties, nos mobilités. Depuis 2009, c'est 16 co-tutelles de Thèse. Puis c'est sans compter, comme je disais, les nombreuses collaborations de recherche entre nos institutions. Aujourd'hui, on est une centaine de délégués de l'UDS et de ce nombre, il y a une vingtaine d'étudiants et étudiantes et de stagiaires postdoctoraux, donc, ça, c'est vraiment très intéressant et, on le dit tout à l'heure, plusieurs colloques scientifiques, des colloques institutionnels aussi, donc, 45 activités, ce qui m'apparaît particulièrement riche et stimulant, donc, ce sera encore une fois l'occasion de partager et d'échanger autour d'hypothèses de travail, de résultats, de recherches aussi. Je voudrais remercier en terminant nos hôtes de Montpellier. Merci beaucoup pour l'accueil, merci pour l'hospitalité aussi. On est toutes les trois habillées en vert. C'est la couleur de l'UDS, donc, ça souligne encore une fois la qualité de l'accueil, l'attention à toutes sortes de petits détails, donc, merci beaucoup à tout le monde. Je souhaite vraiment de fructueux échanges. Merci. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Quel plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. madame la vice-rectrice, chère Christine, monsieur le président, cher Philippe, madame la présidente, très chère Anne, et les vice-présidents divers et variés, au moins, je pense qu'on est, je vous salue vraiment collectivement de la part du maire de Montpellier, Michael de Lafosse, qui aurait aimé être là ce matin, mais qui m'a vraiment demandé de vous dire un très grand bonjour ici à Montpellier. Alors, quel plaisir, quel bonheur, ça a été dit, quel bonheur de se retrouver après ces longues années, deux ans et demi de fermeture, de confinement, où on a été vraiment incapables de se déplacer, on a été très capables de travailler, parce que la preuve ici aujourd'hui, c'est quand même deux ans de préparation qui s'est fait en distanciel, qui s'est fait par Visio, ce sont des rencontres, ce sont des échanges que vous avez réussi à maintenir, donc merci pour cela. C'est aussi, ce sont des étudiants, des étudiants qui ont été, et là, je parle pour Montpellier, qui ont été mis en difficulté, qui se sont retrouvés seuls, très souvent, on s'est mobilisés ici, avec l'ensemble de nos partenaires partenaires dans les universités pour venir auprès de ces étudiants et surtout celles et ceux qui ont dû rester ici en France dans des parcours de mobilité, donc vraiment, je voudrais remercier tout le monde pour ce travail-là et puis enfin, enfin, nous voici en train de reprendre le cours de la vie et de créer des opportunités d'échange, de brassage et c'est exactement ce dont il s'agit quand on entame un parcours à l'université, c'est l'échange, c'est le brassage et c'est la rencontre, donc la vie reprend ses droits. Je voudrais aussi saluer le travail au sein de ce magnifique jumelage avec Sherbrooke depuis de très longues années, c'est quand même, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est un échange au départ qui était basé réellement sur l'université, donc c'est d'université à université et ceci a amené à un échange un peu plus institutionnel entre nos différentes mairies et nos mères respectives. Donc merci aux universités d'avoir su mettre tout cela en musique et nous permettre toutes ces années après d'être ici aujourd'hui. Le jumelage, ce sont les rencontres, les rencontres universitaires, la mobilité étudiante, mais pas que, c'est aussi les rencontres entre des femmes et des hommes dans nos différentes villes et nous allons vraiment remettre tout cela sur le devant de la scène en créant des opportunités pour nos scolaires et puis pour aussi monsieur et madame tout le monde de pouvoir échanger avec Sherbrooke, cette très belle ville où j'espère très prochainement nous allons pouvoir nous rendre physiquement avant la prochaine échéance dans deux ans, j'espère. Alors vraiment, très grand bonheur. Je voudrais aussi vous dire que nous sommes à vos côtés, notre institution, notre mairie, notre maire et toute l'équipe, toute l'équipe des relations internationales se tient à vos côtés pour vraiment faire vivre ces grands moments, ces grands moments de bonheur et de partage et vous féliciter très fortement parce que 400 participants, 36 ateliers, 98 personnes qui sont venues de Sherbrooke à nous. La prochaine fois de faire encore mieux, donc préparez vos valises déjà, vous avez 24 mois pour préparer tout cela. Merci beaucoup, vous faites rayonner Montpellier, vous le savez, vraiment on a besoin de vous, continuez comme ça et puis surtout et avant tout, bienvenue aux Québécois ou Québécoises et vive l'amitié entre Montpellier et Sherbrooke. Merci beaucoup. Applaudissements ... 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